bonjour à tous bienvenue bienvenue dans cette nouvelle semaine avec avec moi donc avec dina avec coach dina pour vous pendant une heure comment vous allez comment ils vont est ce que vous avez passé un bon week-end est ce que vous êtes bien remis de vos exercices de la semaine dernière coucou à tous coucou ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui je vous avoue que ça m'a fait aussi plaisir de ne pas vous voir pendant pendant ces deux jours de week-end pour se reposer physiquement un petit peu bon j'ai fait des live sur ma chaîne perso j'ai pas pu m'en empêcher mais en termes de vraiment coach dina je pense qu'une petite pause nous a tous fait du bien dites moi ce qu'il en est sur le chat hello hello on est resté chez nous non c'est pas vrai mais j'espère bien vous êtes resté chez vous le week-end était top 100 coach dina est ce que vous avez bien récupéré est ce que des gens ont encore des courbatures j'espère que non j'espère que non que c'est bien passé que vous êtes étiré si besoin séance en famille ce week-end pour attraper et ben voilà donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois qui vont faire je l'espère qui se sont motivés à faire le premier leur premier coach dina en live si vous débarquez aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'avoir fait la semaine dernière ne vous inquiétez pas le cours va être accessible à tous les niveaux et il est personnalisable c'est à dire que cette semaine encore je vais vous proposer 30 secondes d'exercice 30 secondes de pause si vous souhaitez faire plutôt 45 secondes d'exercice et 15 secondes de pause n'hésitez pas voilà donc moi je vais donner le timer des 30 secondes si vous voulez continuer un petit peu et couper un peu votre pause n'hésitez surtout pas et si pour si pour vous vous voulez faire plus de répétitions vous voulez faire plus rapidement ça aussi c'est personnalisable chacun fait en fonction de son niveau moi je suis là pour vous présenter quelque chose que tout le monde peut faire chez lui sans matériel c'est la promesse il ya un tout petit matériel mais que vous allez pouvoir vous procurer le premier matériel la tenue de sport voilà le petit moi j'ai choisi comme comme d'habitude j'ai choisi legging avec brassière et tuyau chacun fait comme il veut moi je fais avec des baskets vous pouvez le faire sans basket je trouve que c'est un peu plus difficile au niveau des appuis mais encore une fois chacun voit midi à sa porte au niveau du matériel dont on a besoin du jour oui j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de matériel mais il ya besoin de choses que vous avez chez vous comme d'habitude on commence par la gourde d'eau la gourde d'eau de l'eau voyez c'est de l'eau hein on est bien d'accord en kigurumi ah ben en kigurumi ça passe tu vas juste crever de chaud mais ça rajoute un challenge en plus ensuite vous allez avoir besoin de nos traditionnels pois donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois c'est une bouteille ça peut être une bouteille de cette marque ça peut être une bouteille de n'importe quelle autre marque celle ci en l'occurrence font de lit donc deux kilos si vous avez des bouteilles en verre elles vont peser un peu plus lourd voilà vous faites si vous n'avez que des des briques de lait ben ça passe aussi et on en a besoin de deux aujourd'hui ok deux bouteilles pour deux poids pour demain le dernier équipement nécessaire ça va être notre ami le mur notre ami le mur dont on a encore besoin aujourd'hui alors le mur ou une surface sur lequel vous pouvez appuyer vos mains et qui est assez stable en l'occurrence là si je prends l'exemple de mon canapé je peux m'appuyer c'est stable je vais pas tomber vous allez voir que la difficulté de l'exercice va varier en fonction de ce que vous allez choisir soit le sol donc là j'ai un tapis vous n'avez pas besoin de tapis selon votre sol vous allez pouvoir faire les exercices sans tapis c'est juste qu'avec un tapis c'est plus confortable et ça fait peut-être moins de bruit pour le voisin du dessous si vous n'avez pas de voisins si vous êtes la moquette vous n'avez pas forcément besoin de tapis ou alors vous pouvez vous servir d'une serviette soit un mur soit un objet sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer puisque aujourd'hui sans vouloir vous spoiler mais il faut quand même que je vous le dise on va s'attaquer aux pompes voilà ça c'est dit alors est ce que vous êtes prêts à y aller est ce que vous êtes ready est ce que tout le monde est en tenue est ce que tout le monde a pris les accessoires nécessaires la chaise in coming et non c'est pas la chaise on a varié alors tous les exercices de cette semaine seront totalement différents des exercices de la semaine dernière pour ceux qui étaient là la semaine dernière ok et on rappelle que les replays sont disponibles sur la chaîne the fairy dina tv dont on va je sais quelqu'un va mettre le lien sur le chat merci d'avance à pagne qui va le faire je pense j'espère voilà la chaîne the fairy dina tv je voulais vous donner un petit fun fact la semaine dernière si vous avez réalisé les cinq séances les cinq premières séances colgina vous avez brûlé attention je lis le chiffre 1844 calories 1844 calories je pense qu'on peut s'applaudir pour ça en une semaine c'est vraiment pas dégueu évidemment les sessions on a le plus brûlé c'était les sessions cardio les sessions cardio qui ont lieu le mardi et le jeudi aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis mercredi et vendredi ça va être une session renforcement musculaire je t'aime dina 20 mètres carrés t'as pas la place il faut juste avoir la place au moins de s'allonger par terre c'est vrai que ça c'est le minimum n'a pas besoin de gros matériel mais mais c'est le minimum un menu c'est exactement ça la semaine dernière nous avons brûlé un menu maxi best off big mac ok on est parti c'est bon c'est bon pour vous tout le monde est prêt confirmez moi dites moi let's go sur le chat je sais pas pourquoi je fais cette voile allez c'est parti allez go 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 let's go comme d'habitude on commence par les échauffements le warm up avec moi on y va suivez moi et je vais m'attendre allez-y continuez je lance la montre pour vous donner l'information sur le nombre de calories continuez de tourner vos poignets dans un sens dans l'autre s'échauffe tranquillement comme on est multitâche on va commencer à courir sur place erreur calories pour une fois qu'on démarre pas à moins trois c'est bien allez on va enchaîner sur les jumping jacks on alterne l'ouverture bras jambes on va faire des petits coups de poing up pour s'échauffer coups de poing jambes opposées qui se lèvent et on engage la ceinture abdominale quand on fait et c'est de ne pas frapper quelqu'un s'il vous plaît on n'en est qu'au début de la séance c'est bien ok on va faire des ronds de bras engager vos épaules de l'autre côté de l'autre sens rien que regardez ça me fatigue c'est stocké de fatigué autant le faire avec nous Noemi allez allez ça part sur le côté je suis inspirée par la musique là on va aller chercher le pied opposé descendant on essaye de garder les jambes à peu près tendues encore oui oui je me suis laissé inspiré oh là là on va on faut bien changer un petit peu ça vous manque les talons fesses allez ça part sur talons fesses la question maligne du chat est-ce qu'on n'est pas un peu grillé si elle nous voit parler dans le chat théoriquement à moins que là vous ayez votre portable pour laisser un petit message sur le chat vous êtes un peu grillé et on va faire les montées de genoux on enchaîne allez j'essaye de taper mes mains il reste au niveau de ma taille oh qu'est-ce qu'il y a ah oui mon mic mon mic si si la montre elle est active on va enchaîner aller très rapidement à faire les cercles de hanche vous attrapez votre copain de mur jambes droites vous enjambez dans l'autre sens on désenjambe on fait un beau cercle avec sa hanche on change de côté et rebelote on enjambe et dans l'autre sens ok on va terminer avec les ronds de tête des petits cercles des grands cercles même et dans l'autre sens ok bravo on est chauffé j'ai une dispense est-ce que j'ai signé des dispenses sur le chat ? non j'ai pas signé de dispense alors on s'y met on s'y met cette séance de renforcement musculaire va être divisée une fois n'est pas coutume en deux parties première partie on va surtout se concentrer sur le travail des bras et des jambes et dans une deuxième partie on va se concentrer sur le travail abdominal pour la partie bras et jambes quatre exercices on va les faire 30 secondes d'effort 30 secondes de repos 30 secondes d'effort 30 secondes d'effort 30 secondes d'effort 30 secondes d'effort 30 secondes de repos etc. vous m'avez compris sachant que si vous souhaitez prolonger un peu l'effort et avoir moins de repos vous faites par exemple 45 secondes d'effort 15 secondes de repos ok on est bien d'accord ça ça représente les quatre exercices représentent un set et on va les faire trois fois donc trois sets de quatre exercices je vais vous expliquer d'abord ces quatre exercices là on fera les trois sets et après je vous expliquerai les exercices des abdos c'est bon pour vous on est bien échauffé c'était que l'échauffement allez on se lance Rainbow Maymoon allez Rainbow Maymoon on y va je vous explique les exercices premier exercice on va prendre ces bouteilles d'eau ou ces bouteilles de ce qu'on a ça va s'appeler les weighted squats weighted squats je rappelle très rapidement comment on fait un squat on met on écarte ses jambes à peu près à la largeur des hanches un peu plus que la largeur des hanches les pointes de pied tournées vers l'extérieur on va aller descendre regardez le bout de mes pieds est flex je ne suis pas du tout dessus je descends sur mes talons je tourne pour que vous voyez mieux et je vais pousser mes fesses vers l'arrière je pousse mes fesses vers l'arrière le haut de mon corps est droit et pour remonter je pousse dans mes talons hop là je redescends là j'ai à peu près un angle droit hop je remonte ça c'est ce qu'on appelle un squat cette semaine on va rajouter des poids au squat donc on va attraper ces deux poids pour l'instant je vais partir je vais le faire comme ça je vais partir sur un squat normal et quand je remonte je monte mes bras au niveau de mes épaules et quand je tends les jambes je tends les bras aussi et je redescends et je remonte donc le remonté de jambe est accompagné du monté de poids donc le mouvement des bras ça fait ça ok accompagné du mouvement de squat est-ce que c'est compris sur le mouvement des armes bas ça c'est donc le premier exercice les weighted squats un exo composé ah là 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 ça y est ça commence à le deuxième exercice ça va ressembler au donkey kick de la semaine dernière pour ceux qui étaient présents la semaine dernière le donkey kick c'était on tend la jambe et on revient sauf que là on va faire une variante vous êtes là qui s'appelle le donkey side kick vous l'aurez donc compris on va adopter la même position de base à savoir donc je mets mes coudes en dessous de mon épaule je mets mon genou en dessous de ma hanche de mes fesses donc j'ai deux beaux angles droits ok avec une des jambes je vais la soulever du sol je vais pas me déporter à fond sur le côté qui reste non je vais essayer de me tenir droit de pas bouger le reste du corps et je vais aller lever sur le côté d'où le nom de l'exercice donkey side kick je vais aller lever sur le côté et revenir je ne pose pas entre les répétitions je garde au dessus du sol je relève ça craque un peu j'ai le squelette qui craque et on va faire ça d'un côté et de l'autre c'est ok enfin donc là ça fait un exercice deux exercices le deuxième exercice côté droit le troisième exercice côté gauche le quatrième exercice de cette session ça sera les pompes si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas à me les mettre une fois que j'aurai que j'aurai fini je vous lirai j'essaierai d'y répondre les pompes je vous laisse mettre de l'adaptation que vous souhaitez adopter je m'explique tout le monde sait que les traditionnelles pompes se font sur les pieds et sur les mains au sol donc à peu près comme ça ça c'est la version la plus difficile on n'est pas forcément et moi la première je ne saurais pas faire sans pompe comme ça j'ai pas le physique pour ça j'ai pas l'entraînement j'ai pas l'entraînement pour ça en fait à l'heure où j'en suis de ma forme actuelle et pour moi c'est hyper important que chacun fasse selon ses possibilités sans vouloir trop en faire sous prétexte d'essayer de faire bien donc soit je vous propose de faire les dites pompes en adoptant la position traditionnelle à savoir sur vos pieds et sur vos mains donc comment bien faire une pompe de base c'est donc la position quelque part de la planche j'ai mes mains qui vont être à peu près en dessous de mes épaules les paumes bien au sol les doigts qui pointent vers l'avant et je vais descendre en essayant de garder ma colonne vertébrale toute dans une même ligne avec mes jambes et je vais je suis désolée j'ai un peu de mal et je vais donc plier les coudes pas à 100% vers l'extérieur mais un peu rentrée pas non plus 100% rentrée contre moi je plie les coudes je descends sans toucher le sol et je remonte ça c'est la version difficile moi je voulais vous montrer des variantes alors tout le monde connaît ce qu'on appelle les demi-pompes j'ai pas envie de vous inciter à faire des demi-pompes si vous n'arrivez pas à faire des pompes puisque la position des demi-pompes est différente de la position des pompes puisque vous allez vous retrouver sur les genoux au lieu de ça je vous propose de faire des pompes inclinées donc des pompes pardon des pompes surélevées des pompes surélevées pas des pompes inclinées et c'est là où intervient le côté le mur la version la plus facile des pompes surélevées ça va simplement être avec votre mur vous allez poser vos mains toujours à peu près au même écart qui correspond à mes épaules je vais m'écarter du mur je tends les bras et je vais aller en gardant mon corps bien droit descendre près du mur si vous faites l'essai vous avez bien saisi que la difficulté n'est pas la même ça c'est la version on va dire niveau niveau 1 ça c'est niveau 3 et le niveau 2 je vous propose de vous mettre sur quelque chose qui est à une hauteur un peu entre les deux pas aussi haut que mes mains sur le mur mais pas aussi bas que le sol donc par exemple si vous avez une chaise ou un canapé à portée de main on se met toujours dans la position de pompe donc je vais essayer de gainer mon corps de façon à être une ligne droite les mains toujours dans la même position et je vais descendre et remonter est-ce que c'est clair pour tout le monde ? 6 pompes en poirier alors là j'ai pas le level oui après tu changes la caméra et du coup ça fait genre que t'es à l'horizontale j'aime beaucoup cette technique Slowie j'aime beaucoup limpide les pompes poiriers je ne sais pas faire vous repasserez la semaine prochaine ok ? donc vous choisissez la technique la plus appropriée n'hésitez pas si vous êtes déjà un bon sportif à les faire directement au sol est-ce qu'on a des questions sur les 3 exercices enfin les 3 exercices qui feront 4 4 parties différentes sur le chat sinon on va pouvoir y aller les pieds surélevés pour le level 4 oui correct 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 coroun si vraiment vous êtes le boss on va pouvoir faire ce qu'on va appeler des pompes inversées là je vous le montre mais là enfin comme j'ai dit chacun fait en fonction de son niveau pour les pompes inversées je vais surélever mes pieds je vais sacrifier mon canapé le temps d'un instant donc je vais me mettre en position de pompe sauf qu'au lieu de mettre mes pieds par terre je vais les mettre en hauteur hop et là écoutez comme tout le reste vous allez essayer de descendre je vous laisse faire ça comme des chefs si c'est la version que vous voulez adopter c'est bon pour vous peut-être qu'André nous fera une démonstration de pompe inversée à la fin puisqu'il est le spécialiste pour pousser les exercices jusqu'au bout t'es content que j'ai dit ça allez on va y aller on attrape nos deux poids on va partir sur les weighted squats ça part sur le premier set dans 3 2 1 on rappelle toujours les fessiers en arrière quand on descend et on pousse sur ses talons pour remonter on accompagne sa remontée de la remontée de bras je fais épaules je monte épaules je redescends stop pour les 30 secondes si vous voulez continuer allez-y on va pas die on va le faire ensemble on est lundi on a l'énergie du week-end prochaine position la position pour le donkey side kick j'aligne ici j'aligne ici angle droit par rapport au sol 3 2 1 je vais monter une de mes jambes et je la monte sur le côté bon je vous cache pas qu'on pourrait comparer ça à une position d'un animal faisant ses besoins pourquoi pas mais je préfère l'appeler le donkey side kick essayez vraiment au maximum de ne pas bouger l'autre côté de votre corps qui est immobile de le laisser vraiment immobile en gainant à fond de ne pas vous pencher ok stop donc de ne pas vous pencher ni d'un côté ni de l'autre de ne pas vous déhancher gainez vraiment à fond soyez solide sur votre côté d'appui de façon à pouvoir réaliser l'exercice de l'autre côté ok attention on va être reparti dans 10 secondes sur le même exercice mais de l'autre côté donc avec l'autre jambe qui va se lever 3, 2, 1 allez on continue on expire quand on lève la jambe et on inspire quand on la ramène et stop ça va venir si vous n'arrivez pas à faire exactement bien le mouvement ça va venir pour les pompes vous choisissez la position que vous adoptez moi c'est le premier round je vais faire le premier round avec vous sur le mur c'est pour vous c'est vraiment pour vous pour vous montrer je le fais avec vous sur le mur attention 3, 2, 1 n'oubliez pas que vous soyez sur le mur ou ailleurs de gainer de gainer le corps et c'est mes bras qui font le travail de me remonter essayez de ne pas vous prendre le mur vous faites pas mal et stop c'était le premier set on a dit qu'on en faisait 3 ne crions pas victoire trop vite sur le plafond bien sûr que je te crois n'oubliez pas pour ceux qui me qui me proposent des variantes de pompes sur le plafond et en poirier hashtag coach Gina sur Twitter Instagram et j'ai hâte de voir ça après la session on reprend ses poids attention on est reparti sur les weighted squats let's go si vous avez évidemment des poids je vous invite à prendre vos poids j'ai pas expliqué en début de session moi je fais exprès de prendre des objets que vous pouvez tous avoir chez vous pour montrer que tout le monde peut le faire sans matériel mais si vous avez du matériel n'hésitez pas à l'utiliser stop précise moi regardez j'ai mon matériel là j'ai le banc je ne dis pas exprès parce que je sais que personne n'a de banc alors on y va position donkey side kick on gagne à fond on commence avec une des jambes sur le côté qu'on va lever go vous levez le maximum que vous pouvez on va pas forcément réussir à lever à angle droit par rapport au sol c'est pas grave on fait le maximum et stop 30 secondes de pause comment je désire avoir chaud bon bah voilà qu'est-ce qu'il y a d'envers tiens qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe bon bah fais ta vie attention on y va pour l'autre côté avec le sourire on oublie pas de sourire et surtout de respirer avant le sourire encore 5 secondes stop c'est le deuxième set pour les pompes on fait ça comme ça vous faites comme vous pouvez si vous voulez les refaire sur le mur refaites-les sur le mur aucun problème alors attention on y va on se met en position let's go c'est pas évident sur le canapé qui est tout mou quel bonheur essayez de pas tirer sur votre cou levez pas la tête comme ça ni comme ça j'aimerais en pas les pompes stop stop ça fait 30 secondes déjà j'ai pas triché promis ça fait que 15 45 coloris ça en fait 144 144 ici et on vient de finir le deuxième set on va pas s'avouer vaincu comme ça attraper vos bouteilles on part sur le troisième set 3 2 1 on a pas dit qu'on était niveau boxeur on n'est pas des boxeurs professionnels on n'est pas des boxeurs professionnels on n'est pas des sportifs professionnels on n'a pas honte de son niveau chacun a son niveau chacun fait en fonction de ses possibilités stop ça sert à rien de se comparer à des sportifs pro ou dire ça je le fais tous les matins en 10 secondes non le but c'est que chacun essaye de rester en forme pendant le confinement je le rappelle c'est ça l'objectif des séances de Kojina accessible à tous pour rester en forme pendant le confinement on se remet en position donkey side kick 3 2 1 la séance Kojina c'est pour les pros c'est pour les pro gamers c'est ça oh là là mais quelle école du rire tu as fait c'est incroyable ou c'était une blague du chat tu l'as volé au chat non non c'était ma blague d'accord c'est bien parce que tu peux faire les blagues et tu peux faire les rires donc même si personne rigole tu peux mettre les rires quand même c'est parfait j'ai pas besoin de des chats ouais c'est ça stop on va enchaîner sur l'autre côté toujours dans la même position 3 2 1 essayez de loquer vraiment ne pas bouger le reste de votre corps juste la jambe qui va aller travailler sur le côté on garde ses hanches parallèles au sol le maximum et on gagne le reste du corps et on gagne le reste du corps stop allez je veux montrer le bon exemple non je ne les ferai pas au sol il faut qu'après on a une session d'abdos derrière donc il faut qu'on assume 3 2 1 adaptez votre rythme soit plus vite soit lentement moi je suis entre les deux les pompes c'est vraiment pas mon exercice favori allez encore stop fin des 3 sets 174 calories bravo surtout à vous bravo sur le chat ceux qui l'ont fait c'est pas fini mais on peut déjà se féliciter de ce qu'on a fait c'était pas facile qu'est-ce qu'il y a ? tu peux m'attacher les cheveux ? c'est un problème ? oui d'accord je réponds rapidement à une question du chat j'ai acheté Jason 2020 je ne l'ai pas encore reçu mais j'ai l'impression qu'il y a peu de sons et il y en a 40 45 dans le jeu dans le dur dans le jeu après si tu en veux 400 de plus il y a un abonnement qui s'appelle Jason's Unlimited oh là là attention Jégé à demain c'est pas fini à demain rien du tout on n'a pas terminé le pire est devant nous on va partir sur la session abdos on va avoir encore une fois 3 exercices différents dont un doublé des 2 côtés des jambes ok et par contre on ne va faire que 2 sets alléluia n'est-ce pas ? je vous montre les exercices premier exercice on va s'allonger encore une fois je vous propose un minimum de faire 30 secondes d'exercice 30 secondes de pause ah j'ai le micro dans le dos il va falloir que tu me l'enlèves donc quand vous êtes allongé le but de l'exercice va être de relever les jambes tendues voilà là mes jambes sont tendues et de les redescendre et de les relever et de les redescendre mes paumes de main sont à plat sur le tapis serrées à mes fessiers et pour monter mes jambes je ne cambre pas plus que ça mon dos et je vais aller chercher dans mes abdos ici la force pour faire l'exercice ça ça s'appelle le leg raise est-ce que tu peux déplacer mon micro s'il te plaît parce que j'ai extrêmement mal j'ai un micro là qui m'a cassé le dos le deuxième exercice ça va s'appeler leg raises toujours mais circle donc on va aller toujours lever nos jambes tendues en l'air moins à angle droit un peu moins tendu mais on va essayer d'effectuer des cercles merci donc je me remets dans la même position je vais monter un peu les jambes et je vais faire des cercles je vais essayer de garder mon dos collé au tapis quand je dis collé c'est pas forcément vraiment à plat comme ça cambrure naturelle je force ici sur mes abdos pour monter mes jambes et vous allez mettre votre tête au sol de façon à éviter de forcer sur votre cou ok ça c'était le deuxième exercice le troisième qu'on va doubler de chaque côté ça s'appelle le side plank donc c'est pas la planche c'est la planche sur le côté pour ça on va aller s'allonger je vais mettre un coude sous mon épaule ici je mets la main à plat sur le tapis je vais mettre mes deux jambes l'une sur l'autre tendu et je vais lever et on va tenir la position pendant 30 secondes si vous n'arrivez pas avec vos pieds l'un sur l'autre vous pouvez mettre un pied devant donc le pied du dessus devant si vous arrivez mieux à tenir comme ça et on va faire la même chose de l'autre côté est-ce que c'est ok pour tout le monde ? est-ce qu'il y a des questions rapides ? dans le lit ça va pas être facile de faire ça dans le lit par contre est-ce qu'il y a un niveau 1 pour cet exercice ? oui le side plank vous pouvez le faire sur vos genoux donc au lieu d'aller vous mettre sur vos pieds vous allez vous mettre sur votre genou je le montre rapidement je l'ai pas très bien fait mais allez pas chercher vos pieds mettez-vous sur les genoux ça va être chaud on est là pour si ça travaille pas donc si ça fait pas un petit peu mal ça travaille pas on a pas les résultats on brûle pas un peu de calories d'ailleurs où est-ce qu'on en est sur les calories ? 204 calories brûlées vous pouvez le faire soit faites-le sur les jambes le dernier soit sur les genoux l'essentiel c'est que vous le fassiez ne lâchez pas on est ensemble on va y arriver au bout de cette session ensemble c'est parti pour la partie abdominaux allez on se motive je m'allonge et on va partir allonger mettez votre tête sur le tapis moi je regarde juste le timer je vais le déplacer d'ailleurs ce serait beaucoup plus intelligent hop 3 2 1 leg raises on lève les jambes on essaye de ne pas poser les jambes si on sait trop dur on pose les jambes et on recommence si on peut on ne pose pas les jambes stop 30 secondes de pause on va les faire comme ça peut-être en bougeant un petit peu prochain exercice je le rappelle ça va être les cercles avec les jambes levées tendues donc là j'en mets qu'une mais l'idée elle est là on va le faire avec les deux jambes pour l'instant on est en mode plage tu m'as perturbé go on y va alors j'essaie vraiment de sentir mes abdos travailler je vais faire les cercles dans l'autre sens et stop ouh celui-là il fait mal ouh il fait mal prochain exercice side planks on rappelle qu'il y aura que 2 sets ne vous découragez pas il n'y a que 2 sets on va mettre le coude en dessous de l'épaule les pieds l'un sur l'autre et on va les relever dans 3 2 1 allez vous pouvez le faire si c'est trop dur genou comme ça sur les genoux si c'est trop dur n'ayez pas honte de le faire sur les genoux chacun fait comme il peut et attention stop descendez doucement ne vous laissez pas tomber comme des baleines on change de côté position le stream plage pour l'instant encore 10 secondes de pause donc là on va travailler les obliques on va repartir 3 2 1 on est en pleine concentration on y croit on lâche pas allez lâchez pas lâchez pas on y est presque je tremble stop fin du set numéro 1 on l'a dit il y aura 2 sets on va repartir on va faire la même chose on lâche pas on va repartir sur les leg raise tu peux le faire je peux le faire on peut le faire nous pouvons le faire c'est prêt ? 5 4 3 2 1 si vous n'avez pas les jambes tendues c'est pas grave faites faites comme vous pouvez contracté ici il faut que ça travaille ici au niveau des abdos surtout au moment où on redescend vers le sol si on décide de pas toucher c'est là où ça travaille encore plus stop ça va trop vite pardon on se relève pas restez restez allongés restez allongés prochain exercice les cercles avec les jambes tendues profitez de ces quelques secondes de calme dans les jambes t'es prêt ? tu vas les lever et c'est parti cercle si les cercles sont pas beaux c'est pas grave on essaye les jambes tendues avec le pied flex tu peux changer de sens stop ça brûle c'est pas fini planche sur le côté side plank en d'autres termes on essaye de la faire sur les pieds si on peut pas on la fait sur les genoux si on la fait sur les genoux on met bien les genoux dans la même ligne que le buste et on monte sur on essaye de pas que ça touche pas ici allez vous avez eu 5 secondes de pause de plus let's go n'oublie pas de respirer je fais l'andouille pour que ça passe plus vite allez encore 5 secondes stop on a pas encore bu d'eau c'est soif n'hésitez pas à faire une pause pour de l'eau n'importe quand à votre rythme selon vos besoins c'est le dernier c'est le dernier côté position let's go allez c'est la dernière on y va essaye à fond à fond ça veut dire en bougeant pas moi j'ai l'impression que j'ai plus de mal de ce côté là que de l'autre allez lâche pas lâche pas lâche pas 3 2 1 et lâche oh que ça fait du bien une fois que c'est fait bravo on est arrivé au bout de ces 2 7 3 7 bras jambes 2 7 abdos tu es tombé au bout de 10 secondes Raikiri la semaine prochaine tu tiendras le double on y croit c'est petit à petit que vous allez progresser gg à vous pour niveau des calories on en est à 267 à ma montre c'est plus simple sur le côté gauche que sur le côté droit je pense que c'est vraiment en fonction de votre corps c'est vraiment chacun a ses forces et faiblesses peut-être aussi en fonction de quel bras est plus musclé que l'autre bravo bravo Xenoshield bravo à tous après le side plank ça fait pas travailler que les abdos ça fait aussi travailler les bras effectivement effectivement restez là on souffle 2 minutes on boit un petit coup s'il n'y a pas un summer body à la fin je demande remboursement on va être plus canon que jamais à la fin du confinement ils vont nous annoncer fin du confinement on va être là hop allez je te sors la petite tenue le petit maillot de bain let's go à la piscine vous serez prêt au moins vous n'aurez pas passé vous n'aurez pas gâché vos semaines de confinement en suivant coach Gina tous les jours du lundi au vendredi 16h sur le stream vous préparez votre summer body Azerti qui est super motivé qui dit j'enchaîne par des tractions let's go mais let's go là dessus je te regarde on te regarde tout le chat te regarde courage à toi et je dis à ceux qui veulent continuer pour ceux qui veulent faire redescendre un peu le truc quelque chose de très important si on veut éviter d'avoir des courroitures c'est les étirements donc je vais faire avec vous quelques étirements maintenant tranquillement allez on va commencer tiens vous savez quoi on va commencer en se rallongeant parce qu'on a fait une séance où on était allongé j'ai les jambes pliées je vais plier une de mes jambes je vais mettre le pied au dessus de l'autre et je vais aller pousser ici mon autre jambe et là je vais sentir que ça tire un petit peu au niveau des fessiers prenez le temps je suis hyper fière de vous en tout cas tous ceux qui ont fait la session pour la première fois ceux dont c'est déjà peut-être la sixième fois la quatrième la troisième l'important c'est de commencer et de continuer vous pouvez être fiers de vous change de jambe je profite des étirements je devrais vous laisser écouter un petit peu la musique vas-y vous laisse écouter un peu la musique chile nez On va placer les mains qui, la tête, à l'envoi, et change. Tire, tire, tire. On lève doucement. Ok, lève-toi. Pour terminer, on va faire quelques petits étirements de bras. Quelle heure il est ? On a le temps, on a le temps. Hop. On va aller prendre un de nos bras sur le côté. Et on va faire un petit peu. J'empêche Gégé André. Oui, ça s'écrit comme ça. Merci pour lui. Vous voulez nous montrer les ponts peut-être ? Je n'ai pas échappé. Ah bah oui, tu as raison. Non, mais c'est une bonne raison. Je pourrais te blesser. Change de bras. Demain, 16h, toujours sur le stream. Je vous donne rendez-vous pour une séance cardio. On va faire monter notre rythme cardiaque. On va brûler un maximum de calories. Ça brûlait combien, Josie ? Pour l'instant, j'en suis à 294. Et la nouvelle session renforcement musculaire, ce sera mercredi. Les replays sur la chaîne The Feridina TV. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit la semaine dernière ? Je rappelle qu'on a brûlé 1844 calories pour ceux qui ont été là à toutes les sessions. Vous êtes du coup, tout d'un coup, moins coupables pour le McDo et compagnie, là. Quoique le McDo, c'est fermé en ce moment. Pour les, vous savez, les gâteaux que vous n'arrêtez pas de manger, là, à toutes les heures. Voilà. Au moins, vous êtes quand même coupables, mais moins coupables. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Hashtag CoachDina ou arrobas The Feridina. Montrez-moi vos sessions. Ça fait toujours plaisir de voir que vous faites les sessions avec moi. Aussi, si vous avez des questions, je tire ici, hop, 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 ici. N'hésitez pas à les poser, je vous réponds. Je suis là pour vous pendant le confinement. On est ensemble pour avoir notre summer buddy à la fin. Comment tu sais pour les gâteaux ? Et n'allez pas dire, ouais, c'est parce que tu fais la même, Dina. C'est pas vrai. En vrai, c'est pas vrai. Je suis pas à fond sur les gâteaux en ce moment. J'essaie de limiter. Dernier étirement. Attrape, joint tes mains derrière. Et cambre, étire les bras. Ressort le buste. Et tire derrière. Ok. Bravo à tous. Mon nez n'a pas poussé, c'est pas vrai, Suzy. Est-ce que voir des gens faire du sport, ça brûle des calories ? Un petit peu. De toute façon, vous brûlez des calories tout en la journée. On termine cette session à 308 calories brûlées. 308, ce sera le chiffre de fin. Merci à toutes d'avoir suivi cette nouvelle session. Coach Dina number six, si c'est votre première fois, bienvenue. N'hésitez pas à revenir demain. C'est en faisant un petit peu de sport tous les jours, qu'on maintient une bonne forme, qu'on est de bonne humeur, qu'on dort mieux le soir. Et ça élimine aussi tout, en tout cas une partie de tout ce qu'on peut manger pendant le confinement. Restez chez vous, c'est important. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501